Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Une manifestation anti-France au Burkina Faso dispersée après l'utilisation de gaz lacrymogène. En effet, les forces de l'ordre burkinabé ont dispersé à Ouagadougou une manifestation de plusieurs centaines de personnes protestant contre la présence de la France dans ce pays sahélien miné depuis plusieurs années par des violences djihadistes. La police a dispersé le 18 novembre à Ouagadougou, à coup de gaz lacrymogène, une manifestation anti-France. D'abord, mobilisés au Rompon des Nations Unies, au cœur de la capitale, les manifestants se sont rendus devant l'ambassade de France où un important dispositif sécuritaire avait été déployé. Certains d'entre eux brandissaient des drapeaux de la Russie, pays avec lequel ils ont dit vouloir que leurs dirigeants intensifient les relations. Je cite, « Après une première lettre demandant le départ de la France, nous avons à nouveau remis une deuxième lettre aujourd'hui. Une troisième lettre sera transmise aux autorités pour demander purement et simplement le départ de la France. » Fin de citation, a déclaré Tchèque Mahamoudou, un des leaders de la manifestation. Devant l'ambassade, ils ont bloqué l'accès à la représentation diplomatique pendant plusieurs minutes avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Une partie d'entre eux s'est ensuite dirigée en moto vers la base de Kamboassan pour continuer la manifestation. La France, régulièrement prise au possible depuis plusieurs mois. Des intérêts de la France au Burkina, dont l'ambassade et deux instituts français, avaient été pris à partie par des manifestations à l'occasion du nouveau coup de force des militaires du 30 septembre. Qui a porté au pouvoir un jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, investi depuis président de la transition. Le 28 octobre, plusieurs centaines de personnes avaient également manifesté pour exiger le départ dans un délai de 72 heures de la France au Burkina Faso. La France est présente militairement au Burkina Faso avec la force Sabre, un contingent de forces spéciales basé en Kamboassan, en périphérie de la capitale. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, Moscou jouit d'un soutien populaire grandissant quand la France ex-puissance coloniale y est de plus en plus vilipendée, en particulier au Mali, pays voisin du Burkina, également dirigé par des militaires depuis 2020. Au Burkina, les militaires au pouvoir n'ont pas fermé la porte à un rapprochement avec la Russie, mais n'ont pas montré d'hostilité à la France qui continue d'appuyer l'armée burkinabé dans sa lutte anti-djihadiste. Les attaques régulières de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe Ditch ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes depuis 2015. Eh bien, chers testateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada